Vous savez ce que le Midrash dit ? Sache que pendant les temps messianiques, au moment où le Mashiach va venir, même le Sinaï et le Har Hebron, toutes les montagnes qui ont participé à une mitzvah, comme le Sinaï, comme le Har Hebron, etc., ils seront déplacés de leur endroit pour venir vers la montagne à Jérusalem, au Har Abayit, pour faire partie de la montagne du Har Azitim et de construire le troisième temple sur eux. Et ils diront une louange à chaque fois quand nous on va prier. C'est pas beau ça ? Pourquoi il va mériter ceci ? Parce qu'à un certain moment, il a participé à une mitzvah. Alors, si le matériel, le physique, il n'a pas d'âme, il a peut-être de la vie, mais il n'a pas une âme. Regardez ce qu'Akkadosh Baruch Hu leur fait. Que vers les temps messianiques, ou bien toi le désert, tu vas recevoir. Et ils reçoivent des mérites, plus forte raison nous-mêmes. Vous voyez ? Et donc ces gens qui m'envoient des douceurs pour les fêtes, que le bon Dieu les bénisse, mais en plus, ils accomplissent la mitzvah de Achnassat Ur-Rahim, même dans le cas de pandémie. Et ça, c'est une idée géniale. Je vous dis franchement. L'envoyer à son frère, à sa soeur, à ses amis. Et eux, ils nous envoyent. C'est comme si on faisait la mitzvah de Achnassat Ur-Rahim. Et quand on envoie un tabit hacham ou un homme de Torah, alors ça envoie la rifouah. Voilà une segoula de taille, Baruch Hu HaShem. D'abord, la rifouah, grâce à cette mitzvah. C'est comme si on fait la mitzvah de Achnassat Ur-Rahim.